et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouveau live où on va se lancer dans un petit let's play sur the iron hose sur la v1 donc suite à la petite vidéo de représentation que j'ai faite pour la sortie il ya quelques jours j'avais envie de relancer un petit let's play il sera principalement en vod mais on va le démarrer en live pour le plaisir puisque c'est dimanche et que bah j'avais envie donc on va se lancer dans une nouvelle campagne cette fois on va essayer de jouer un petit peu sérieusement notre compagnie ce sera les suivants de chobiti et notre titre ce sera la démone à la démone chobiti on va se mettre un petit truc sympa tiens ça c'est pas mal ça un truc comme ça on va skipper le tutoriel et la mission démarrer avec une équipe random on prend les penalties d'âge on va pas se mettre en iron man je trouve pareil je viens de sortir j'ai pas envie de risquer de tout perdre sur un crash alors depuis que j'ai fait la présentation ils ont ajouté la possibilité de désactiver le campagne timer c'est donc en gros la quête principale qui fait que si on a 25 ans pour pour terminer on va le laisser pour le moment c'est le premier let's play qu'on fait donc on fait l'histoire donc l'histoire justement dans le temps il y avait des dieux sur la terre de calium ou qui vivait avec l'humanité mais ils ont décidé de partir on sait plus exactement pourquoi ça fait partie de l'histoire et malheureusement depuis leur départ il ya une le voile le voile qui semble se briser régulièrement et donc tous les quelques dizaines d'années il ya un événement qui arrive avec un dragon géant qui vient répandre la destruction et la maladie sur le territoire ceux qui sont affectés par la malédiction du dragon perdent leur esprit et leurs corps sont petit à petit et lentement transformés en abominations corrompues qu'on appelle les blighted et un merci la team 119 minutes pour le raid vous arrivez bien juste au départ j'espère que vous allez bien et oui alors oui c'est vrai que aujourd'hui c'est l'anniversaire d'affiliation donc vous avez une petite action spéciale pour souhaiter l'anniversaire dans le chat si vous voulez salut brodov salut ardharin et d'ailleurs merci galden pour avoir renouvelé ton abonnement et pour ton 9e mois d'abonnement si tu es encore dans le coin ça fait ça juste avant que je lance le live et merci shinsuke bienvenue vous étiez sur quoi on est dimanche tu es sur du noob peut-être j'espère que ça s'est bien passé alors malgré des siècles d'efforts de la part de la part de lore vanguard et des plus grands héros du royaume on n'a jamais réussi à combattre le dragon à le vaincre définitivement et donc du coup bah en l'humanité a fini par accepter la l'arrivée régulière de la malédiction comme bah voilà un événement naturel bien que regrettable nous ben nous c'est assez du noob écoute nickel ça s'est bien passé j'espère que tu avances bien dans l'histoire il est long le jeu mine de rien ça fait un moment que tu es dessus je pensais pas que ils avaient sorti un truc aussi aussi long que ça et donc pour ce qui est de l'aventure de notre propre compagnie on avait été payé on était donc une compagnie de mercenaires plutôt avancée c'était quasiment notre dernière mission on avait été richement payé pour aller récupérer un artefact dans une grotte et on comptait plus ou moins prendre notre retraite ensuite mais on a été trahi par l'un des nôtres qui s'est rallié à une autre compagnie de mercenaires qui nous a pris en embuscade alors qu'on se reposait après avoir fait tout le taf qu'a volé l'artefact qui a tué une grande partie des nôtres et qui s'est tiré avec et en plus ils ont eu le bon goût de se faire payer par notre commanditaire à notre place et du coup c'est eux qui sont plus ou moins partis de leur côté ce jeu t'intéresse bien mais à première vue pas de traduction prévue non malheureusement pas de traduction prévue pour le moment après c'est du humble game donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une traduction également alors c'est un peu comme battle brosher il ya pas mal de textes mais c'est des événements un peu plus classique battle brosher un peu moins aléatoire on va dire donc c'est possible qu'il y ait des traductions par mode qui arrive etc l'histoire commence bien très raison direct ouais bah c'est là ça sera la trame en fait contrairement à battle brosher justement il y a une trame qui est que enfin si on choisit de la jouer on n'est pas obligé qui est que comme on a été trahi on va essayer de retrouver ceux qui nous ont trahi notamment le traître de la compagnie pour se venger récupérer récupérer notre bien mais bon au début on est un petit peu dans le mal donc bon ça c'est le je leur passe on l'a vu dans la description globalement le texte de départ c'est le même on a skippé le tutoriel et prologue mais la trame reste identique par contre note eric est à chaque fois à régénérer c'est jamais il a jamais la même tête donc eric ça sera un personnage jouable qu'on aura dans notre équipe et alaric c'est notre conseiller c'est un personnage qu'on voit jamais qui gère un peu les événements quoi et salut big greffe bienvenue sur le live et parmi les différentes choses qui nous sont arrivés on a le neveu d' eric qui était dans notre compagnie qui a été enlevé par les mercenaires ou en tout cas qui on l'a vu s'enfuir et être récupéré par par un des mercenaires on sait pas ce qu'il est devenu donc pour le moment on va espérer qu'on le retrouve mais on n'en sait pas plus alors quand j'ai fait ma vidéo découverte il fallait qu'on aille chercher nos réponses à ranelwaim et là c'est de nouveau le cas mais j'ai fait quelques missions et décès entre temps pour reprendre un peu en main le jeu parce que sur la découverte c'était un peu compliqué et cette ville est aléatoire là c'est juste bas voilà pas de bol que ça retombe dessus mais ça peut être n'importe quelle ville de cet empire apparemment c'est quand même limité à cet empire d'ailleurs celle-là a été apparemment un petit peu rasée donc c'est un jeu si vous avez vu la découverte vous le savez il est plus dur presque que le que la version auquel j'avais joué il ya un an en early access qui était qui je trouve pardonner un petit peu plus là les ennemis qu'on trouve sont directs très forts donc on va avoir des pertes clairement on va avoir des pertes ça va faire partie du jeu alors avant d'entrer en ville on va regarder quelle est l'équipe qu'on a tiré donc on a Euric level 4 pyromancer ça change pas sa tête change mais le reste ne change pas il ya toujours ces trois compétences là et c'est toujours un pyro lancer ça avec cet équipement là ça c'est le truc de base on peut le virer un d'ailleurs si on veut ou le laisser crever mais il est là de base à côté on a une gardienne elena alors n'hésitez pas dans le chat d'ailleurs j'ai aussi pour ça que je lance ça en live pour commencer le let's play si vous voulez avoir des personnages n'hésitez pas à me dire donc elena c'est une gardienne et comme passif donc c'est plutôt quelqu'un qui est là pour tanker comme passif à chaque fois qu'elle utilise cinq habiletés donc c'est pas cinq attaques c'est cinq habiletés actives elle nettoie tout fin elle fait disparaître toutes les négatives conditions des adversaires des alliés pardon pas des adversaires des alliés adjacent des adversaires ça n'aurait aucun intérêt alors elle est tacticienne plus 10% de chance de d'embusquer les ennemis c'est pas mal elle est brave donc à chaque fois tous les personnages vont avoir un trait positif un trait qui va jouer sur leur loyauté donc tous les personnages on leur paye une solde mais ils ont aussi une valeur de loyauté qui va leur donner soit des bonus soit des malus et éventuellement ils peuvent décider de partir s'ils sont pas contents et ils ont tous une un caractère qui va jouer sur le fait que quand on fera des choix de discussion de prendre telle ou telle mission de sauver des gens et cetera ou pas jouera sur leur loyauté et ils ont un trait négatif qui est que elle elle a plus 20 plus 20 % de puissance mais que sa défense est réduite de 20 20 la vache pour une gardienne c'est pas ouf elle va faire plus mal ce qui est bien mais elle est pas censée être là pour dps mais fin de défense sachant que là il a une armure à 10 donc si j'enlève son armure elle est à 0 bas ok ça va nous permettre de lui mettre une armure de merde pour le début alors qu'est ce qu'elle a comme compétence active de base donc les compétences actives de base sont aléatoires pour vos persos de départ soigne une seule cible ok donc un petit soin parfait et safeguard donc là elle va se concentrer pendant quatre tours et elle va mettre un bouclier antidommage sur elle et sa cible pour trois tours ok très bien donc ça c'est plutôt la gardienne alors pour l'instant on a un magot et un gros corps à corps s'il y a ok alors de ce que je vois là j'ai pas tiré de corps à corps elle éventuellement c'est une valkyrie valkyrie elle est elle est au corps à corps avec une lance et elle a comme passif le fait de d'avoir un petit bouclier antidommage de base qui est invoqué par son dieu au début du combat alors elle a tiré quoi elle on peut toucher deux cibles sur une ligne et s'il ya une seule cible et qu'elle est à deux cellules de distance on l'attire ok très bien donc on touche des cibles en ligne et s'il y en a qu'une seule on l'attire à nous c'est pas mal et ça elle touche deux cibles dans un arc ok pour le coup donc deux ciel au contact de deux cibles et touche dans un arc très bien elle a quoi alors elle est très costaud donc elle a plus 10% de santé et elle a cinq ans avant d'arriver à la fin de sa vie sur sa vieillesse quoi et elle est merciful ok et par contre elle est hésitante donc elle jouera à la fin du round elle jouera toujours en dernier à la fin du round enfin quand on est au round de combat alors ça ça marchait pas trop et quand on avait fait la découverte on verra si ça a été patché cela dit pour une tank c'est pas forcément ouf hein donc du coup on va mettre ici ce sera broudinette non pas broudinette broudinette voilà là et ardarin tu voulais un mago bah on n'a pas eu de mago enfin on a eric comme mago mais on est obligé de le laisser s'appeler eric donc on n'a pas eu d'autres matchs pour le premier tirage on a un bard ici qui fait un peu de magie donc notre bard il a eu quoi il peut taper quelqu'un avec son lutte et l'assommer pour deux rounds et il peut soigner avec sa son lutte donc c'est pas mal il soigne une première fois ensuite il se concentre pendant six tours et il re soigne une deuxième fois c'est un soin qui est plutôt correct celui-là bon si on prend le suit du gardien il soigne à 155 et là on soigne à deux fois 93 et merci pour le follow Romulus31 bienvenue sur le live il a Damage Control donc il fait moins de Friandly Fire alors super mais je comptais pas faire du Friandly Fire et il est prudent et par contre il reçoit 10% d'expérience en moins nos persos sont pas ouf sur ce tirage on va devoir faire avec mais et enfin on a la chasseresse alors lui en passif à chaque fois qu'il a joué pour son tour tous les alliés adjacents gagnent 5 de morale ce qui est plutôt pas mal c'est un bon soutien le bard c'est une classe qu'on avait pas dans l'early access ça et enfin on a notre chasseresse notre chasseresse elle a le double tir elle tire deux flèches sur un ennemi si elle tue avec la première flèche la seconde tape sur enfin touche l'ennemi le plus proche elle a l'overwatch donc overwatch classique et elle se concentre jusqu'à la fin de son tour et elle attaque n'importe quel ennemi qui bouge dans trois cellules autour enfin trois hexagones autour de sa position et ça s'arrête si elle touche deux ennemis ok mais ça on peut l'améliorer donc toutes les compétences ont un arbre qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir améliorer petit à petit alors elle est heavy handed donc elle est moins précise mais elle a plus de chances de critique ok alors sachant que les chasseresses si elle ne bouge pas pendant son tour elle a 20% d'accuratie de précision pour le prochain tour donc ça compense plutôt pas mal ça pour le coup elle est brave comme à Elena et par contre de l'art elle a aussi 10% d'xp en moins bon alors c'est pas les pires très négatifs mais ils sont quand même assez mal répartis je trouve du coup on va mettre Ardarin en bard pas tout à fait un mage mais ça fera le taf et est-ce que quelqu'un d'autre m'a demandé un perso et merci pour le follow Shinsuke ça fait bien plaisir donc si vous voulez demander un petit personnage n'hésitez pas sinon ce sera les mécènes qui auront les personnages restants à la fin de cet épisode de toute façon il va y avoir probablement des morts probablement des gens à réembaucher donc alors notre ville de base on va juste alors avant on va la sortir on va regarder qu'est-ce qu'elle fait donc on est en paix avec eux on est déjà amicaux parce que dans le prologue on fait une mission pour eux pour les aider à soutenir à se protéger d'une attaque de Blighted justement visiblement il y a plutôt des orages dans le coin religion incendie de culture midienne ils se font du bois ils sont renommés pour leur lutte on va pouvoir trouver un lutte pour Ardarin et en général on trouve des Stormcaller et des Guardian mais on va probablement parc ruter pour le moment on attend de la première mission donc par contre on n'a aucune mission la vache on n'a aucune mission il va falloir qu'on change de ville quoi bon regardons un peu ce qu'on peut acheter déjà on a un lutte rare donc ça globalement c'est un peu près toujours pareil jusqu'ici tous les départs il y a 800 balles de marchands et il a ce lutte ses armures etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un lutte pour Ardarin par contre en général je prends une autre armure mais vu que là on a elle qui a son moins 20 de défense on va récupérer son armure on va la filer à Ardarin et on va lui donner ça comme armure tant qu'à faire elle a un bonus de mouvement et un bonus de vitesse tant qu'à ne pas avoir de défense autant qu'elle soit plus efficace on va peut-être du coup essayer de booster son évasion plutôt que sa défense autant faire crever celle qui a le malus d'armure bah crever peut-être pas parce que les gardiens c'est relativement rare mais ouais en tout cas on va on va essayer de de faire en sorte qu'elle ne porte pas les meilleures armures du coup c'est con parce qu'on peut lui donner des boucliers en plus en général les boucliers ça donne de l'armure je crois on va prendre du bois parce qu'il va falloir qu'on commerce un petit peu on va payer un petit coup à tout le monde voilà et du coup bah vu qu'il n'y a pas de quête il faut qu'on aille ailleurs alors on a la possibilité d'aller là pour la quête principale mais c'est un petit peu tôt ça c'est une capitale il y a la petite étoile capitale du secteur donc on va aller faire un petit tour à Artridon 29 jours c'est parti on peut avoir des événements sur la route bah tiens voilà alors une carriole cassée enfin on tombe dessus apparemment il y a encore quelques supplies à l'intérieur alors on regarde un peu partout mais on voit personne donc la moitié d'entre nous se demande où est le propriétaire et l'autre moitié si ce ne serait pas une embuscade pas de boulot mais ça claque le fric et ça picole exactement il faut prendre soin de l'équipe alors brodinette est-ce qu'on devrait jeter un oeil on dirait qu'il n'y a personne et je ne vois aucune marque qui pourrait dire à qui ça appartient et même s'ils sont encore en vie est-ce que vous suggérez que des bandits ont fait ça t'as Ardarin et Broodaf qui commencent déjà à papoter quoi ce ne serait pas la première fois alors on voit que là il y a un événement de bandits qui est apparu dans la zone quand on passe les premiers jours il commence à y avoir des événements qui apparaissent on va loot voilà on reçoit du bois du scrap un bâton et un petit peu d'or fantastique et pas de combat nickel donc ça tombe bien parce qu'on n'avait pas assez pour payer nos salaires donc comme ça au moins on est bien donc régulièrement on va devoir payer les salaires ce qui est assez bien fait c'est que ça dépend de quand on a recruté les personnages donc du coup là on voit que le prochain paiement on a 146 mais en vrai si on va voir ici on voit que nos salaires complets c'est 278 et en plus avec notre équipement le cheval le chariot les chariots qu'on a etc on paye un par jour en plus donc il faut qu'on fasse gaffe alors du coup on allait par là mais il y a des il y a des corps réanimés ce qui fait que le marché du coin aura moins 10% de sous disponibles mais qu'on vendra à 5% de plus mais on achètera aussi à 5% de plus ici on a eu quoi donc là beaucoup de beaucoup de de marchandises qui transitent on vend moins cher on achète moins cher aussi mais on n'a pas vraiment les sous pour acheter on voit que contrat available 0 là il y en a toujours 4 donc on va probablement pas aller là on va continuer par ici et ici maintenant il y a 2 contrats ah alors il y a 2 contrats est-ce que ça vaut le coup de faire demi-tour on vendrait à 10% de plus mais bon vu qu'on a acheté du bois ça va pas être hyper utile notre bâton je crois qu'on a personne qui utilise de bâton vu qu'on a pas de mage non on a pas de mage donc on a pas de bâton donc là dans la zone dans laquelle on est on a l'événement bandit est-ce qu'on retournerait pas ici on va peut-être essayer de retourner là du coup on va essayer de voir si on peut pas les débarrasser des bandits essayer de devenir vraiment amis avec eux allez c'est parti alors qu'est-ce qu'ils ont se débarrasser des brigands et aller chercher des biens sur une ville proche donc ça c'est plutôt un truc de marchand et on va s'occuper des brigands alors un local pas content très bien alors ils viennent directement à la ville et ils volent ils font des embusquettes sur la route ils font des meurtres et tout le monde s'en branle quoi ouais bah on va le faire ouais si les gardes ne sont pas capables de faire ce travail et alors là alors les quêtes on a en général beaucoup de temps là on a 480 jours pour la faire la quête si on choisit de la prendre donc on a largement le temps de trouver une quête qui nous amènerait proche de la ville donc je pense qu'on va la prendre alors il a besoin d'huile et de cire aussi rapidement que possible donc on aura une réduction si on va le chercher ça à Tyrone la capitale du Westmeyer on est dans le Westmeyer non on est dans le Midland ok on va y aller il nous file 100 balles donc c'est une vraie bourse ça compte pas dans notre or et donc si on leave à Tyrone c'est ça ouais c'est là donc c'est l'endroit où on voulait aller à la base ce qui est pas plus mal mais notre quête la plus proche éliminer les bandits c'est parti 10 jours on va aller se faire quelques bandits il faudrait que je vire les messages de tutoriel par contre alors ça va être un donjon ok dans une caverne éliminer les bandits alors qu'est-ce qu'on a comme bonus donc si on trouve des traces donc c'est un événement de donjon si on arrive à trouver des traces ça révèle ça révèle un combat proche normalement les traces révèlent des combats proches mais seulement si on a la bonne classe je sais même pas laquelle c'est peut-être la neutresse et par contre après si on fait des combats qui durent plus de 5 rounds on va avoir des morts vivants qui vont apparaître ah super on peut emmener 5 personnes on est 5 ça tombe bien on va emmener des provisions on va emmener des outils on va emmener du soin et on va emmener 2 bandages parce qu'à mon avis on va prendre des blessures globalement c'est parti les bandits sont pas les plus dangereux mais il y en a certains qui sont très chiants quand même ok il est bien pourri le donjon donc on pourrait aller là ouais quoi que si on veut aller ici de toute façon c'est global on pourrait faire ça en revenir par ici là il y a un truc tout au fond mais on verra dans quel état on sera si ça vaut le coup alors on va scooter donc on peut scooter à n'importe quel moment à un événement proche ça nous coûte 3 tours donc 3 3 passages là mais si c'est un combat ok bah c'est un piège donc du coup on va passer plutôt par là du coup si c'est un combat en fait on a une chance de les prendre en embuscade et on évite d'être pris en embuscade alors on s'arrête et on entend parce qu'on entend des pas qui s'approchent rapidement de nous et on voit un mec paniqué arriver vers nous oh merci mon dieu quelqu'un d'amical ok ok donc il nous parle des dangers qu'il a pu voir on a un événement de donjon qui a été révélé c'est cool mais tout va bien j'ai juste besoin de me sortir d'ici si vous êtes intelligent vous ferez comme moi on lui dit qu'on saura se démerder mais oui bien sûr que vous pouvez bon bah dans ce cas là prenez ça ça ne me sera pas très utile un stimulant vert très bien une charge de toutes les compétences et on enlève un bleed out point waouh c'est hyper fort ouais on fait de la thune attends ils sont déconnés du coup il nous a révélé quoi ce truc là ah il nous a révélé ça et on sait que c'est un livre je ne sais pas ce que c'est est-ce qu'on a la légende c'est tab knowledge ah bah on va quand même y aller du coup probablement on va quand même faire ça donc on va éviter le strubel un coffre ah on n'a pas la clé il nous faudrait 10 tours pour l'ouvrir on va essayer c'est la Elena qui s'y colle oh pas mal alors un bandage des outils un autre bandage et un parchemin de backstabbing 10% de bonus pour le flanking et on peut mettre ça sur une arme ok très bien alors ça on peut le mettre tout de suite normalement c'est là voilà donc on pourrait dire là on a lui il a un équipement plutôt avancé quand on commence donc on pourrait mettre ça sur lui donc ça va consumer l'enchantement mais on enchante l'objet 10% de dommages de flanking supplémentaires c'est pas mal alors ici on a une serrure fermée sur cet événement ce qui est embêtant puisque là il y a un piège donc on va voir si on peut quand même passer de nouveau 10 tours ça coûte cher putain ah merde on s'est raté elle commence à s'occuper de la serrure on se prend un gaz empoisonné dans la tronche putain 2 blessures directes et on perd 50 PV lui il est Kossius donc Ardharin plutôt en mode ouais on aura dû chercher la clé bah ouais en même temps Ardharin on n'avait pas d'autre chemin ça pique les fesses alors ah une veine de fer alors si on essaie d'envoyer un gros boost de magique dedans Ardharin il n'est pas très très pour il y a un risque effectivement bah on va miner on n'est plus à ça près on va se prendre un événement négatif voilà vache on n'a plus de phase de déploiement alors qu'on a fait aucun combat il va bien se passer ce donjon je pense il va très bien se passer nickel en plus ça s'effondre sur notre tronche mais heureusement on n'a pas de problème ah il faut passer 10 tours à nettoyer mais on récupère 3 d'iron nickel il est bien ce donjon j'aime ce donjon c'est parfait du coup il faut qu'on fasse demi-tour allez bah allons-y totale warsit absolument c'est complètement la teuf bah du coup je pense qu'on va aller chercher la knowledge et on va peut-être bien camper tout de suite ça fait chier mais bon alors on trouve un livre Alaric l'attrape et regarde un peu les pages alors on dirait un guide sur comment survivre dans les terres sauvages on a débloqué un nouveau job survivaliste alors les jobs j'ai encore jamais vu ça donc les jobs on peut assigner des jobs à nos personnages pour qu'ils puissent faire des tâches spéciales ou avoir des bonus particuliers quand on explore les donjons alors les connaissances pour débloquer chaque job peuvent être acquises dans les donjons alors qu'on joue dans le jeu ok une fois qu'un job est débloqué il peut être appris et changé à chaque fois qu'on est dans une ville un personnage peut avoir seulement un job à la fois et les bonus de si on met plusieurs jobs sur deux personnages ça ne se stack pas quand ils sont ensemble dans un groupe très bien le guide du petit aventurier exactement donc du coup si on fait ça ah oui non je ne peux même pas le voir ah si je peux le voir je ne peux pas le mettre mais je peux le voir donc survivaliste défense plus 3 plus 4 d'encens quand on campe ça c'est très fort et on révèle les endroits de toutes les zones fortifiées s'il y en a quand on campe non pour camper pardon donc il y a des zones spéciales pour camper je ne savais même pas ok pas mal alors du coup j'ai presque envie de camper pour prendre le truc pour soigner c'est un cul de sac donc on va camper là parce qu'on a moins de chance de de se faire attaquer et donc là tout l'intérêt du job qu'on a trouvé on a déjà perdu un max de morale c'est que à chaque fois qu'on campe on a un nombre de points d'encens donc ici 5 et on va pouvoir utiliser des encens et des encens qui vont coûter un certain nombre de points donc on voit ici 4, 4, 6 et 3 ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça pour stabiliser les blessures et avec 2 on ne peut rien prendre d'autre j'aurais bien pris le moral mais on n'a pas ce qu'il faut et là l'objectif c'est d'éviter d'utiliser nos bandages pour rien enfin cela dit je suis en train de me dire on a eu des bandages je crois est-ce que je peux annuler le campement non je ne peux pas annuler le campement on a pioché des bandages donc je devais les utiliser on va plutôt prendre le moral du coup parce que nos mecs là ils ont quand même bien perdu en moral et le moral bas si on descend en dessous de 25 de moral ils ont une chance de rien faire de leur tour ce qui fait un peu chier on a 10% de chance de se faire attaquer si on met quelqu'un on a 2,5 on va garder le 5% on va faire en sorte que le bard fasse le look out donc si on fait le look out il n'a pas l'effet secondaire s'il surveille il n'a que l'effet positif donc il va gagner le 25 mais tous les autres ont gagné 25 plus 15 ce qui me va bien puisque le bard est capable de s'auto s'auto-iller le moral on va dire par contre du coup ouais on a 4 bandages donc on va utiliser un bandage là et un bandage là voilà comme ça au moins ça ne ça n'empirera pas enfin c'est même pas dit comme ils disent vous avez mis un bandage donc la chance qu'elle devienne pire est grandement réduite mais pas disparu on va se prendre tellement d'événements négatifs ah une carte alors on a révélé un combat ici et on est censé révéler deux événements mais on a dû révéler un événement qu'on avait déjà on va se prendre un deuxième truc négatif un troisième du coup oh là là on a même pas fait un seul combat et on a déjà que des trucs de merde quoi difficulté des combats augmenté on a les morts vivants au bout de 5 tours et en plus on n'a pas de phase de déploiement ça va être tellement la tôle alors comment on est déployé ah on a réussi à les embûcher ça c'est cool du coup on joue en premier on a quand même pas de phase de déploiement mais on joue en premier donc ici on a un archer là on a un chien là on a un mec qui attaque avec son oiseau et là on a un max de monde mais ils sont très loin donc on joue en premier avant eux mais on est tellement loin d'eux toi t'as combien de mouvements 3 de mouvements tu pourras jamais atteindre personne toi tu pourrais peut-être t'as 3 de mouvements 1, 2, 3 ouais putain c'est chaud quoi on va se concentrer sur celui-là parce qu'on est à portée de lui mais alors le chien il peut attaquer tout le monde toi aussi on va mettre des petits pièges probablement on va commencer un overwatch un overwatch pourrait être pas mal en vrai on se place ici pour être un peu protégé d'elle on cale un overwatch on va protéger nos arrières et on va aller tabasser l'archer bim toi est-ce que ça vaut le coup que t'ailles tabasser l'archer je suis pas convaincu toi tu pourrais y aller 1, 2, 3 non tu peux pas y aller on va te faire gagner une caise voilà et tu vas garde ici on inverse on cogne voilà et enfin toi tu as assez de mouvement du coup on le finit parfait bon 1 mort au premier tour c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal les warounds sont très rapides contrairement aux bêtes de base il s'est pas approché assez mais il nous rate ça c'est cool par contre on a mis quand même un overwatch au chien donc par contre il nous a il nous a bloqué sur place on est capable de lui mettre une flèche si je fais ça je peux tirer une deuxième flèche sur lui non il est trop loin dommage ça alors on va aller tanker ici voilà ah dommage lui va nous choper donc on se protège toujours avec notre petit notre petit truc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller stun lui il nous fera moins chier aïe donc les ennemis à distance très bien ici on a quoi déjà ah oui on peut soit toucher deux cibles en ligne soit toucher deux cibles proches c'est parti on va mettre le petit coup de lance et toi t'as combien de vie 288 ok on va se diriger par là on va essayer de se débarrasser de celui-là rapidement dommage 5 PV restants c'est pas cool ouais on était une case trop loin pour pouvoir toucher lui on va rester planqué dans notre rocher on va se le faire comme ça attends on a raté notre coup avec notre 20% de bonus sérieusement on va se mettre là lui va nous flanquer mais l'objectif aïe l'objectif c'est de se mettre là comme ça on le flanque on est même pas capable de le tuer sérieusement avec notre petit ok lui on l'élimine par contre là je suis immobilisé c'est pas cool je peux mettre un piège mais ça sert à rien tant pis on la garde et salut le contamine bienvenue sur le live j'espère que ça va bien et merci de nous souhaiter un bon anniversaire et oui un live de Ironhoth on va lancer un nouveau let's play dessus j'avais envie de faire les premiers épisodes en live alors là il va falloir qu'on fasse un petit soin ici je pense que ça serait pas mal on va soigner notre tank on va courir jusqu'à lui on va lui mettre un petit peu de flamme dans sa tronche ça va le calmer et là on va essayer d'aller chercher elle parce qu'avec juste la recherche mine de rien ça va prendre des plombes allez bim là ouais on tape allons-y putain elle prend chair elle aussi allez un petit soin ah c'est pas cool mais je peux me mettre ici et l'attirer à moi et l'attirer du coup et bah écoute ça va très bien Aminou merci ici on se met dans son dos comme ça on le flanque en plus on a nos 10% de bonus là avec son arme quand on flanque il brûle il est pas mort c'est dommage qu'est-ce qu'il a fait Mockingguard il taut une taut une cible il augmente sa résistance de 5 c'est pas gentil ça mais normalement on peut pas le rater de toute façon j'aurais pas le temps de soigner avec lui donc on va aller on va aller taper plutôt et toi j'aimerais bien te soigner mais tu vas utiliser un objet tu vas utiliser la potion et là on le finit voilà parfait bon ça va premier combat il est passé on a pris un peu cher mais rien de gravissime alors ici ah je peux plus j'ai plus de scout non ah j'ai plus de scout c'est dommage ça démarre mieux que l'autre fois attends franchement pas trop parce que ouais franchement ça va comparé au début du donjon mais le début du donjon on nous a mis dans la merde déjà la clé elle était là alors que les événements pour l'utiliser étaient ici on s'est tapé que des événements de merde on a dû dépenser plein de points on a pris des dégâts on s'est fait blesser sur un piège c'est pas ce que j'appellerais bien se passer on va dire donc là il y a probablement ah non pas un combat ok donc là du coup c'est pareil là le seul truc négatif qu'on a c'est que si on découvre des traces ça nous révèle l'emplacement du combat le plus proche et les traces étaient après le combat c'est super je crois que ce donjon est un vrai plaisir alors on va ouvrir le petit truc on récupère une petite potion de soin c'est nickel et donc le combat final est-ce qu'on peut sauvegarder ah on peut sauvegarder hop parce que ça c'est toujours un combat à la fin ça dépend des donjons mais dans un donjon on doit éliminer les bandits c'est forcément un combat alors vous êtes vraiment des combattants expérimentés je vais vous dire plutôt que tous nous massacrer qu'est-ce que vous penseriez si on passait un marché alors on peut dire on est venu faire un job tout ce que vous méritez c'est la mort visiblement l'équipe est plutôt pour on va voir quand même ce qu'il propose alors Eurik nous murmure dans l'oreille on peut pas croire ce qu'ils nous disent et en plus on ne peut pas aller contre notre promesse alors j'imagine que vous êtes bien payé pour ça non ? voilà ce que je vous propose laissez nous partir et on partira dans une autre ville vous pourrez dire votre employeur ce que vous voulez je vais même ajouter quelques pièces dans le dans le deal donc du coup non ça m'intéresse pas je voulais juste écouter ce qu'il avait à dire mais vu qu'on a quand même globalement une équipe de mecs plutôt gentils on va on va jouer le plutôt gentil sur ce run on peut avoir des équipes de mecs plutôt méchants c'est complètement envisageable alors il y a tellement de monde avec notre malus on n'a pas de zone de déploiement mais on a quand même réussi à les embouches grâce je pense au 10% de la huntress ce qui est plutôt pas mal donc nos corps à corps sont hyper loin nickel le bard il est posé sur une caisse le boss il est là alors on va regarder ce qu'il fait outlaw chief donc il peut marquer une cible ah il peut nous pousser donc ça faut faire super gaffe il peut sauter sur une caisse et faire des blessures et en plus il est marqué il met bleed et grievous wound ok et no carter il enlève les buffs de tous les ennemis adjacents et il donne 5 de vitesse et 25% de chance de critique à lui même et à tous les ennemis adjacents c'est un gros fumier quoi et en plus il se déplace plutôt vite je pense qu'on va se replier sur nos sur nos copains alors la question c'est elle avec un peu de bol elle va bouger pour pouvoir avoir un meilleur tir et lui il va venir jusqu'à nous notre overwatch est à 3 cases donc on va plutôt prendre un tir frein parce qu'on va s'approcher de toute façon avec eux toi tu as 3 cases de déplacement tu pourras probablement venir là si je viens ici je me prends une attaque gratos de lui ce qui ne me plaît pas trop elle il n'y a pas trop moyen de l'éviter donc je pense que ce que je vais faire c'est juste avancer un petit peu et est-ce qu'on met le shield non pas tout de suite on va garde ici on va se replier derrière et lancer un petit soin en soigne de 93 il n'y a personne qui est blessé à ce point là peut-être là ouais non même pas donc pour l'instant on résiste ouais c'est ça il ne s'approche pas assez vite c'est bien ce que je pensais ici je ne peux pas m'approcher assez donc je vais me mettre là planquer derrière pour qu'elle n'ait pas envie de m'attaquer et là pareil on va se mettre là on va probablement attirer le tir par contre on pourra mettre un piège mais ouais il y a peu de chances qu'il y a un ennemi qui aille passer par ici donc on va garde ils sont assez loin mais c'est que des gens qui se déplacent vite donc ils vont quand même arriver dessus nous arriver dessus assez vite ah il rejoue direct lui ça c'est pas cool ok waouh le mec qui te met 1000 life en un tir merci allez bim lui va falloir qu'on claque les compétences très clairement on va prendre du coup on va mettre le bouclier de défense là il joue tellement vite il s'est mis derrière la saloperie est-ce qu'il est immune il est immune au stun lui donc attention il est immune au stun immune au stun et immune à la marque donc ça sert à rien d'essayer de le taper donc on va rester en mode alors attention parce qu'il peut repousser aussi donc on va pas rester derrière pour pas qu'il ait envie de nous repousser on va jouer le soin on a notre bouclier c'est toujours ça de pris alors toi du coup tu pourras aller là taper deux cibles le problème c'est que t'es flanqué si tu fais ça tu te mets ici tu tapes deux cibles c'est un peu mieux allez bim on cogne là on va du coup on va se mettre là et on va utiliser notre pilier infernal hop là on élimine déjà un dps celui il est bien endommagé la vache il a désintégré notre bouclier quoi sale bête il faut qu'on diminue les dps donc on va peut-être pas du coup tirer directement sur lui on va venir se mettre là lui il fait un petit puncture je vais essayer de me débarrasser de celle là plutôt parce que c'est une sale bête elle court très loin elle a une grande grande portée ok le chien il va probablement essayer de se mettre derrière nous donc on va alors par contre si je me mette contre ça il va me repousser donc non on va tanker là si le chien se met derrière nous on aura le barn qui pourra le stun assez facilement est-ce qu'on a moyen de faire un soin c'est pas très utile par contre on a 56% de chance de toucher c'est tout naze c'est tout naze et on prend 25% de dégage en plus donc je pense qu'on va on va rechanneler un petit un petit bouclier ça fait pas de mal alors ici on est immobilisé mais c'est pas grave parce qu'on peut taper en zone voilà et ici pareil on va retourner mettre un petit pilier enflammé bim bim alors l'avantage des habiletés aussi même si on a un nombre limité c'est qu'elles ne peuvent pas échouer quand on utilise enfin pour ce qui est de combat bien sûr les autres non mais forcément mais quand c'est une habileté de combat elles ne peuvent pas échouer ce qui est quand même bien utile ici on pourrait aller là-bas commencer à endommager celui-là toi t'as combien de mouvements 1 t'as 3 de mouvements donc t'es beaucoup trop loin 1, 2, 3 mais si on te fait gagner une case c'est raté très bien j'ai raté mon non j'ai raté c'est pas grave j'ai raté mon coup ici du coup on va commencer peut-être à se rapprocher de lui donc on va se mettre là on a toujours des chances de toucher de merde alors tant pis on va tenter de taper le barde il est protégé c'est pas un souci là on va ici dans son dos comme ça on le flanque et on cogne ici pareil on va se mettre là comme ça s'il nous repousse il nous fait rien de méchant et on va lui mettre un peu de feu on peut pas le taunt mais il brûle ce qui est toujours ça de pris ok il nous a repoussé pour qu'on soit plus flanqué on va se débarrasser on va se débarrasser de celui-là alors ici avec les objets qu'on avait là ce truc-là ça faisait quoi on enlevait du bleed out il nous a pas mis de bleed out on retourne le taper on retourne se mettre là pour le flanque par contre on va se soigner plutôt que taper comme il en veut à notre barde c'est un vrai sac à PV cet enfoiré on va aller chercher d'autres cons si on se colle à lui il va avoir un malus pour taper oh le coup critique oh le coup critique oh on a bien fait de se soigner 53% de chance de toucher seulement battante ok ça passe allez on tue celui-là voilà la vengeance la vengeance c'est Broodaf non c'est elle est là Broodaf il est là c'est Broodinette elle est là et allez Hardarin un petit coup de lutte et hop voilà oh un bel arc on a réussi à éviter d'autres blessures c'est nickel alors je crois que c'est le dernier alors à chaque fois quand on termine le dernier combat d'un donjon on peut décider de rester dans le donjon pour explorer plus ou rentrer là on va rentrer on n'a pas de raison de rester on a fait tous les trucs on récupère un petit peu d'XP donc nos provisions sont remboursées à moins 50% de leur valeur c'est parti nickel alors on va équiper direct le nouvel arc de Christen alors Aminou j'ai pas eu de mec qui combat au point non plus dans ce tirage je suis désolé donc le prochain moine est pour toi et du coup je pense que ce qu'on va faire c'est que alors déjà on va faire un Shinsuke ici et Christen ce sera Romulus voilà on rentre en ville parce que c'est sur notre chemin pour là-bas on va devoir poser nos blessés à l'infirmerie de toute façon allez c'est parti les bandits sont morts c'est vrai ah merci alors on gagne de la cervoise parfait plus de réputation 300 balles nickel 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 il y a toujours le modificateur de bandits par contre il y en a deux quêtes supplémentaires alors on pourrait patrouiller pour les bandits pour éliminer les bandits c'est pas mal et il a besoin d'une escorte vers Terram lui alors c'est où Terram est-ce que c'est un endroit qui nous intéresse c'est par là donc ça nous intéresse pas du tout c'est vrai qu'on aille là-bas oh la vache ici non seulement il y a des morts vivants mais en plus ils n'ont plus de bouffe donc si on va leur vendre de la bouffe ils seront contents mais on n'a pas de nourriture à acheter ici non on a du bois à acheter on n'a pas ce qu'il faut ok donc il va falloir qu'on envoie nos mecs blessés à l'infirmerie 10 jours et Ardarin 10 jours et ben voilà du coup on va peut-être regarder si on peut recruter donc là pour l'instant on n'a que des quêtes d'escorte donc théoriquement on pourrait attendre les 10 jours pour que les gens soient en état mais qu'est-ce qu'on a ah ben on a un pugilis tiens est-ce qu'il est bien pour Aminou tous ces 3 cibles ok et là le double coup de poing sur un ennemi alors il peut sprinter une case de plus pourquoi pas c'est un coir et il est faceless on va pas recruter ça non c'est non désolé Aminou mais c'est non c'est non non c'est non un gardien supplémentaire sinon un stormcaller un vrai magot comme on a un bâton en plus alors qu'est-ce qu'il a ouais non pas trop le coir on est d'accord Aminou bon après c'est sur ces dialogues mais on a quand même plutôt on a deux braves dans l'équipe et un mec honorable on va pas prendre un coir alors il a quoi lui il résiste une fois par jour de tomber en bleed out ça c'est fort il est honorable nickel ça nous en fera un autre et par contre enfin par contre overconfidence il est trop confiant il a plus de morale mais moins de chance de critique et moins de chance d'esquive pourquoi pas il a quoi il peut soigner ah non c'est pas un soin il peut cibler quelqu'un il donne 10 de vitesse 2 de mouvement 20 d'évasion pour 3 rounds ça oui c'est pas mal et il a l'arc de foudre alors ça ça peut être très fort le problème c'est que ça touche toutes les personnes adjacentes dont nous donc si on a des potes adjacents on peut souffrir mais je pense que ça serait un ajout intéressant on va le prendre lui alors du coup il coûte 66 à chaque fois on a la possibilité de payer 66 pour un an vous de payer un petit peu moins en l'engageant pour 5 ans avec un bonus je pense qu'on va faire ça il n'y a pas de raison a priori qu'on se débarrasse de lui sauf s'il s'avère que finalement il n'est pas gentil mais on va lui donner le petit bâton 4 chances de critique moins 2 de speed 8 d'accuracy c'est pas ouf en même temps avec son trait on lui enlève de la précision et on compense une chance de critique qui était de toute façon à 0 ouais ouais on va lui rajouter on lui rajoute quand même pas mal de puissance donc je pense qu'on va quand même on va quand même le mettre automode a reçu un message il aime pas Mago visiblement ça doit être un terme outrancier en anglais désolé Ardarin alors est-ce que tu veux que je te renomme je t'enlève le bard et je te mets là-dessus c'est le début on peut se permettre alors c'est parti ici du coup pour la peine ce sera plutôt Malvin le bard et là on met Ardarin le Stormcastor et d'ailleurs t'as quoi comme passif chaque attaque que tu fais sur une cible augmente la chance qu'elle soit stun ah oui c'est vrai tu mets des charges sur les ennemis et plus il y a de charges plus l'ennemi a de chances d'être assommé même si c'est pas toi qui le tape c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du coup je pense qu'on va se faire une petite patrouille alors un petit marchand il nous dit que les Outlaw vont ruiner son business ça dépend du boulot tuez-les ces enfoirés tous jusqu'au dernier tous jusqu'au dernier Avril Aswan ouais allez c'est parti alors il nous file une lettre donc il faut qu'on aille jusqu'à Solace ça me paraît ça me paraît envisageable on n'est que 4 prêts à combattre c'est un risque à quoi ça ressemble la carte il va pas être content parce qu'on n'a que 4 ouais il y a un combat potentiel ici dans 5 jours donc ils seront pas soignés d'ici qu'on y arrive il va donc falloir qu'on recrute quelqu'un d'autre ça m'embête un peu mais bon on va recruter du coup la gardienne qu'est-ce qu'elle a elle est pacifiste ça c'est pas mal pour une gardienne elle soigne à 20% de plus ok elle est dure à la limite pourquoi pas et ah elle devient stagarenne quand elle swap d'espace avec quelqu'un ça c'est pas cool mais c'est supportable donc on va la prendre je pense ça sera une bonne soigneuse ouais on va la prendre on va la prendre on va la prendre que pour un an par contre on verra si si elle fait le taf et le dernier truc c'était une escorte vers Terram et alors est-ce que à tout hasard on va vers Terram on doit aller jusque là on va vers Terram donc on va prendre l'escorte jusqu'à Terram du coup c'est parti hop on va escorter jusqu'à Terram donc après la question c'est notre autre quête tac 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 460 480 ah oui on a le temps en fait quand on escorte ok on va juste peut-être prendre un job on doit être dans une ville on va rentrer on va rentrer dans la ville qui va être notre survivaliste alors Broodinette il va être notre survivaliste non c'est pas là c'est là plus de défense c'est plutôt pas mal allez Broodinette bon ils sont fatigués pendant deux jours donc la fatigue en fait à chaque fois qu'ils vont faire des missions ils vont être fatigués la fatigue donne des gros malus moins 25 d'xp moins 10% de puissance moins 10 de morale mais ils sont fatigués que pendant un certain nombre de jours qui dépend globalement des personnages ils peuvent avoir des bonus ou des malus une fois que ces deux jours sont passés ils deviennent available donc available c'est 0 malus 0 bonus et au bout d'un certain nombre de temps ils deviennent bien reposés où là c'est quand même un gros buff 25% d'xp 5% de power c'est pas mal et on peut également aller dormir à la taverne pour que nos personnages deviennent well rested ou éventuellement s'ils sont vraiment trop fatigués qu'on pense leur fatigue là on va garder le available on a 5 jours pour y aller ici donc c'est parti on fait la patrouille hop il peut y avoir aucun combat bah il y en a là des combats donc c'est parti on peut pas se replier on voit qu'il y a 3 types d'ennemis pas de donjon modifieur ça sera un combat en terrain ouvert on est parti allez Ardarine et Blue il est cette fois on peut se déployer normalement voilà on n'a pas eu on n'a pas eu dans le donjon mais là on peut se déployer alors il n'y a pas d'ennemis planqués dans les coins ici il y a un archer il y a une enfoirée avec son oiseau on a de la boue ici là on a des herbes qui diminue l'accuracie mais augmente l'évasion et en plus on peut éviter les attaques d'opportunité si on se déplace dedans très bien alors eux ils font quoi du dommage ou ils taunt ok très bien ils sont vulnérables au crushing on n'a personne qui fait du crushing et lui le petit puncture qui fait des dégâts supplémentaires si la cible est flanquée le petit chien il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il est capable de nous immobiliser ça c'est quand même très chiant donc on a pas mal de gardiens qui va jouer en premier elle va jouer en premier après c'est lui qui va jouer et il est carrément capable de nous atteindre tous notamment Ardarin Ardarin on va donc devoir le mettre derrière il peut encore être atteint on va donc devoir le mettre beaucoup derrière on va essayer de faire en sorte que ce soit nos tanks qui prennent la première attaque par contre toi ce que tu peux pouvoir faire c'est un petit overwatch il faut leur faire du charme sinon un malus sur leur crush je suis pas sûr que le jeu considère ça comme ça et ça se tente allez bim la petite flèche hop voilà parfait c'est le mauvais tank qui joue enfin le mauvais il n'y a pas vraiment de mauvais tank mais on va pouvoir faire un overwatch sur ceux-là donc je pense qu'on va direct aller dans son dos à lui je n'ai même pas regardé mais elle a quoi comme capacité elle elle soin et elle a holy barrage deux dommages sur deux cibles sur une ligne ok pas mal une attaque de zone ici on va se contenter du coup d'épée dans le dos hop le petit overwatch on va pouvoir se débarrasser assez vite d'elle bon elle l'avantage c'est qu'elle tire de très loin mais qu'elle est également très loin allez bute moi le chien là voilà un petit bonus de morale notre storm monster donc 20 d'évasion 10 de vitesse c'est pas mal et on a ça alors ça vous voyez je peux attaquer ici avec l'éclair le problème c'est que ça attaque tout le monde ce qui du coup est moins ouf par contre ce que je pourrais faire éventuellement c'est me mettre à porter ces trois cases de portée donc si je me mets là je peux viser celui là et faire deux dégâts et après aller engager avec notre broudinette avant qu'il joue et qu'il vienne nous choper hop et on peut même du coup faire une attaque en ligne donc notre bouclier encaisse et là on commence à prendre du dégâts ok ah il y a du renfort qui arrive un mec qui va arriver en renfort lui si on soit on le tue on va plutôt passer par là donc on peut faire des chemins de déplacement avec shift on va se débarrasser de lui on a 100% de chance vu qu'il est flanqué comme ça on libère les deux copines et je pense qu'on va même rusher direct tout là bas alors on va être exposé clairement mais au moins on flanque celui là et c'est quand même notre tank le plus costaud qui qui va faire le taf enfin le plus costaud vu son malice de défense je ne sais pas si on peut dire ça mais ça c'est inoro ouais donc il faudrait que je sois là mais je crois que je ne pouvais pas y aller non je ne peux pas y aller pour l'instant on va se contenter d'un petit coup d'épée des familles oh on a réussi à le stun joli grâce à la statique charge d'Hardarine hop là on cogne alors Hardarine venir ici c'est risqué tu vas juste te mettre là ah on ne peut pas se débarrasser de lui mais il est stun donc ce n'est pas une priorité on va essayer non raté dommage je pense qu'ils t'en voudront si tu les chatouilles comme ça les copains quand même il y a encore du renfort qui arrive un chien dans notre dos nickel il a un archer alors attends on va se rapprocher de lui est-ce que je peux l'attaquer avec ça ? non allez bim double flèche voilà il va venir nous mettre un petit coup Snarl c'est quoi Snarl ? ah il nous a diminué notre morale il nous a marqué ok très bien c'est pas très grave ici ah le bouclier ah oui c'est vrai le bouclier on le met sur nous et sur quelqu'un d'autre donc on va commencer à mettre un bouclier parce que mine de rien il nous attaque quand même un peu durement là on va se déplacer ici et on va faire l'attaque ça devra nous permettre de terminer celui qui est là il commence à souffrir là ah on est à terre putain il m'avait taunt donc je vais forcément attaquer là sale bête on va la relever il va nous retaper non ? non il fait un il nous taunt débarrassons-nous de celui-là voilà voilà alors ici il faut qu'on se soigne du coup parce qu'on a un peu souffert on n'a pas de bandage en plus dans ces trucs-là donc immune là ce serait bien qu'on se débarrasse d'eux par contre à un moment ils se concentrent sur elle c'est chiant donc là on va toucher les cibles adjacentes se débarrasser de celui-là ça c'est fait ici ils sont pas adjacents mais on peut commencer à endommager elle 70% de chance ça passe allez on se met là on lui met une flèche dans les fesses voilà on va pouvoir aller chercher les tireurs là ils vont moins faire les malins un petit soin hop là ils s'en tirent tellement bien Ardarin là il prend des dégages j'ai l'impression quand même mais il est immune bon ça se fait ça se fait qu'il est immune au marquage il n'est pas censé être immune enfin il n'est pas censé il ne faut pas me plaindre mais allez ici on la prend au corps à corps elle sera obligée de nous attaquer du coup avec 50% de dommages en moins ça c'est bien joué tant qu'à être au corps à corps au moins ils nous font des des dommages ils nous flanquent allez on cogne du coup il faut qu'on se débarrasse rapidement de celui-là par contre on va se mettre là et du coup là si on tue celui-là avec la première flèche on tire la deuxième sur l'autre voilà parfait on va aller se mettre dans son dos pour laisser la place non oh le misclic ok ça c'est un gros misclic ça c'est un gros misclic du coup il est obligé d'attaquer lui en plus voilà Andarin fallait le finir là tu t'es raté bah vas-y soigne toi aïe bon du coup elle est toute seule pour combattre ici on va se rapprocher je suis pas sûr que je suis à portée là ah si je peux faire un 50% de dégâts parfait ça passe bon le misclic il nous a un petit peu mis dans le mal mais bon tant pis de toute façon on avait pris une blessure on a pas pris de deuxième blessure ça c'est plutôt bien alors tu veux que je te dise que tu rocks du poney ouais ça va tu te débrouilles on va dire tu te débrouilles bon on a pas de quoi soigner la blessure mais nos deux compagnons reviennent et on a de nouveau des bandits donc du coup on va prendre euh pardon les pioupiou on sait qu'ils sont capables de gérer à peu près Eric pour le moment il a du il a du niveau à à laisser oh et d'ailleurs j'avais pas vu l'heure mais on va du coup arrêter cet épisode là on va arrêter ce premier épisode de de let's play ici euh si vous voulez revoir la VOD dans le chat allez-y je bois ma petite gorgée habituelle on fera le combat l'heure du prochain j'espère que ça vous a plu euh n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure on a de la place dans le groupe et on se dit à très vite pour la suite ciao 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 ciao